et me revoici et me revoici avec une autre information l'autre grande nouvelle de sony c'est le a7 r4 vous savez que le a7 3 est un appareil extraordinaire 24 millions de pixels excellent excellentissime en low light c'est à dire que vous pouvez faire pratiquement des photos de la nuit si vous avez une optique comme le 1 850 très bon marché de sony qui coûte à peu près 200 dollars ou que vous ayez le le 2 de 28 de sony vous allez avoir des photos extraordinaires en low light et il est le seul pratiquement à faire ça que dire que dire j'ai toujours hésité à acheter je n'ai pas acheté le a7 r3 parce qu'il est en retrait par rapport à low light low light ça veut dire prendre des photos de nuit je me rappelle même plus comment on dit en basse lumière donc je ne suis pas tombé dans ce défaut et je n'ai pas acheté donc le a7 r3 en plus l'autofocus était un peu moins bon c'est un appareil qui a déjà deux ans et j'ai bien fait de ne pas l'acheter parce que maintenant ils l'ont baissé à 2500 dollars puisque le nouveau fait 3500 dollars mais le nouveau c'est un à neuf en mieux et le a9 c'était un boîtier qui valait 5000 dollars et il a vraiment tout ce qu'on peut avoir de mieux il a tout ce qu'on peut avoir de mieux et celui là ben je pense que je vais me l'offrir je vais l'essayer je ne fais pas vendre le a7 3 parce que il n'est pas évident que j'ai de meilleurs résultats avec 61 millions de pixels qu'avec 24 pourquoi parce que vous savez très bien que le la seule manière de voir ces photos aujourd'hui à part si vous voulez les imprimer mais 24 millions de pixels c'est très largement suffisant inconvénient du 61 millions de pixels c'est dès que vous avez de la brume et ben vous avez une photo qui sera moins bonne ou de l'humidité dans l'air qui sera moins bonne que 24 millions de pixels parce que les pixels étant beaucoup plus petit et ben vous allez capter beaucoup plus j'irai dire de nuisances l'humidité le fog le brouillard et qui vous détruit la photo si vous allez chercher loin si vous shooter à l'infini bien sûr si vous shooter comme moi et ben là ce sera effectivement une différence importante puisque vous pourrez cropper c'est à dire rentrer dans la photo même si ma photo elle fait cette taille et ben vous pouvez la ramener comme ça ou même simplement les yeux et vous aurez une été absolument extraordinaire voilà voilà j'en ai terminé avec sony je pense que ces deux appareils sont deux nouveautés qui sont très intéressantes mais mais alors mais vous savez que je suis un grand fan de lumix et aujourd'hui aussi bien au point de vue vidéo je pense que même avec le nouveau rx107 je n'aurai probablement pas mieux et j'aurai peut-être moins bien bien sûr qu'avec un g9 ou un gh5 qui a des capacités supérieures au point de vue photo et qui en plus un capteur plus grand je ne parle même pas du s1 du lumix s1 qui lui qui lui a des capacités encore supérieures qui est encore bien mieux construit robuste comme un tank hélas plus lourd mais c'est à voir c'est à voir et qui reviendra beaucoup moins cher puisque vous touchez à peu près pour en euros par exemple je crois que moi je l'ai acheté aux environs de 2800 euros à la fnac avec l'objectif qui vaut 1200 euros donc vous avez le top du top au point de vue boîtier 24 36 avec une optique qui est extraordinaire j'ai comparé le 24 105 de chez lumix par rapport au 24 105 de chez sony ils sont tous les deux f4 et pour moi là encore il n'y a pas photo le sony est inférieur au lumix la qualité la lumière directement en jpeg hop vous sortez la photo ouah ouah pour le lumix le sony bon c'est bien mais vous avez souvent allez tiens je vais retoucher un peu là je vais rajouter si je vais rajouter ça lumix parfait rien à faire et le g9 pour un prix nettement inférieur vous avez un appareil qui a encore plus il a encore plus parce que bon je vais pas vous répéter tous les avantages du g9 vous l'avez ça il est pas tout neuf maintenant donc vous savez tout ça mais objectivement le g9 un avantage pour moi sur le full frame tout le monde dit le contraire mais ça les regarde le full frame je les dis déjà cent fois vous avez une optique entre 1 4 et 2 8 vous faites un portrait vous avez le nez souvent qui est flou ou les oreilles flou il est comme ça l'oeil net l'oeil flou ou le contraire et si vous avez un g9 vous avez un capteur qui est plus petit donc une profondeur de champ qui est plus grande et si vous utilisez les optiques qui sont fantastiques de panasonic par exemple le 20 mm 1 7 ou le 15 mm 1 7 de laïka qui sont des optiques beaucoup moins chères que les optiques que vous allez trouver est beaucoup plus petit que vous allez trouver pour les 24 36 pour les full frame vous allez avoir une profondeur de champ supérieur ce qui fait que vous aurez quand même le blurry background ce que tout le monde aime bien que ce soit flou derrière moi je suis pas un grand fan si c'est un peu flou un peu plus flou un peu moins flou franchement moi je regarde le sujet principal et j'aime quand le sujet principal et il se détachera pas plus à mon avis si c'est un peu flou ou un peu moins fou je préfère à la rigueur un peu flou parce que c'est très agréable de voir l'environnement là je suis en train de filmer avec un 16 mm et le 16 mm voilà tout est net tout est net j'ai profité du soleil donc j'ai une profondeur de champ importante et donc j'ai un résultat et ça me convient parfaitement maintenant c'est une question de goût voilà écoutez maintenant maintenant vous me dites entre choisir entre lumix et sony si vous vous enfichez du poids et de la taille moi j'achète aujourd'hui pour un budget inférieur à 3000 dollars 3000 euros le s1 avec une seule optique le 24 105 il ya rien besoin d'autre cette optique est fantastique vous montez suffisamment en nasa avec une qualité extraordinaire de manière à ne pas avoir besoin de de 8 ou même d'en dessous si vous voulez néanmoins de 8 ou en dessous et ben sigma vient d'annoncer lui aussi encore une nouveauté ces nouvelles optiques qui vont même jusqu'aux 35 mm 1.2 vous avez bien entendu 1.2 et alors là bien sûr la mise au point il faudra regarder là ça va être net là ça va être flou et là ça va être flou ça c'est signé mais bon il y en a qui aime moi j'aime pas voilà je voulais dit et donc si je devais prendre un appareil je prendrai le s1 tout seul avec une seule optique un seul appareil il est lourd mais je n'ai absolument rien besoin d'autre si vous voulez rester dans un prix raisonnable et avoir néanmoins des optiques et ben vous vous offrez l'adaptateur sigma pour mettre les optiques canon sur votre s1 et à ce moment là vous achetez un 1850 pour environ 100 dollars vous achetez le 28 40 pour environ 100 dollars et vous avez un c'est un pancake et vous avez quelque chose de petit de très agréable de confortable voilà c'est la qualité des appareils aujourd'hui est telle qu'il est très difficile de choisir il ya un appareil que personnellement un type de format que personnellement je laisse très volontiers tomber c'est le ap sc le ap sc pour moi n'a plus d'intérêt parce que c'est trop proche au point de vue taille au point de vue prix du full frame aujourd'hui donc pas d'intérêt et au point de vue taille forme facteur c'est beaucoup plus gros néanmoins que que le mirror que le lumix donc le 4 tiers avec une seule exception alors ça aussi c'est personnel mais je trouve que pas mal du tout je l'ai essayé je les fais je l'ai actuellement quand je sais plusieurs endroits où aller bon vous savez qu'avec ma maladie je je me trimballe moins avec des gros sacs avec des appareils et j'apprécie particulièrement le nikon d 3500 alors le d 3500 vous mettez dessus le 18 35 f 1 8 de sigma vous avez des résultats époustouflants parce que c'est la meilleure optique jamais fait en ap sc donc là si vous avez alors pourquoi cet appareil parce qu'il coûte rien 3000 300 dollars à peu près il est suffisamment rapide et surtout alors il n'a pas beaucoup de points de focus point mais c'est un appareil que j'utilise avec un seul focus point comme ça je vois un écureuil je mets le focus point dessus à travers les arbres et hop je déclenche j'ai mon écureuil si jamais je laisse tous les 11 points et ben il va faire un focus sur la branche à côté sur le fond sur c'est n'importe quoi mais le gros avantage c'est si vous voulez un appareil avec une optique et un zoom très puissant beaucoup plus puissant par exemple que ce petit sony parce qu'il a un tout petit capteur et donc en low light il sera mauvais il sera excellent avec un bon soleil dans la figure à midi mais vous achetez le tamron 24 600 mm et vous le mettez qui revient à peu près à 400 dollars vous mettez ça sur votre boîtier qui revient à 300 dollars vous avez un appareil qui fait 700 dollars et qui va de 24 à 600 qu'est ce que vous pouvez trouver de mieux pour voyager en plus le boîtier est petit donc je l'ai dit il coûte pas cher on sait jamais ce qui se peut se passer en vacances bon vous laissez à l'hôtel il disparaît bon c'est bien sûr une moins grosse perte que si vous achetiez le dernier sony à 3005 avec une optique qui va vous coûter 3000 dollars voilà et surtout au point de vue poids ça n'a rien à voir donc vous voyez c'est très compliqué c'est très compliqué aujourd'hui donc vu ma maladie vu que je ne sais pas combien de temps je serai encore là j'espère longtemps donc c'est ma seule passion vous le savez donc je joue avec les appareils et j'achète tout ce qui peut m'intéresser sachant que bon voilà et mes enfants se chargeront de revendre ce que je n'utiliserai plus si je ne suis plus là voilà et bien écoutez vous avez vu le soleil avant j'avais partout là maintenant il me reste plus que la tête alors on va arrêter là et je vous souhaite une excellente fin de journée au revoir